aujourd'hui sur ce ppv morning show exécutive je pourrais appeler ça pourquoi t'arrives pas à décrocher le job d'après ou de façon un peu plus positive comment décrocher le job de tes rêves mais en gros ça participe du même du même symptôme on va dire alors comment pourquoi t'arrives pas à décrocher le job d'après et comment décrocher le job de tes rêves à chaque fois que je travaille sur le plan carrière avec une femme que lorsqu'elle me parle de son proche c'est pas réellement un job qui l'a fait triper à quoi ça sert je vais être provoque mais à quoi ça sert de te lever le matin de passer près de 100 mille heures c'est ça 100 mille heures dans ta vie 100 mille heures de travail dans ta vie si c'est pour quelque chose qui te donne pas des étincelles on va dire bah oui bah faut bien gagner sa vie dans ce cas là j'ai envie de dire tu as le devoir aussi de changer ta vie si tu vas au travail dans ce monde là alors du coup comment on s'y prend pour changer cette vie et s'approcher et avoir s'approcher d'un job qui rallume la la flamme parce que c'est ça que moi je cherche en tout cas c'est de rallumer la flamme dans tes yeux quand tu vas travailler donc pourquoi ça marche pas la plupart du temps quand tu tu postules au job d'après parce que t'as pas la flamme t'as pas la flamme et c'est pour ça que tu le décroches en fait ce job là parce que tu le désires pas réellement au fond de toi parce que il te fait pas tant triper que ça et donc pour remédier à ça comment j'agis là dessus comment comment remédier à ça bah du coup je pense on pense beaucoup plus long terme au lieu de penser à six mois un an deux ans on va se permettre de penser par exemple à cinq ans qu'est ce qui se passe en cinq ans c'est qu'à cinq ans on peut se permettre de dire en vrai j'adorerais faire ci j'adorerais faire ça on peut se permettre d'imaginer le job effectivement ou le projet pour celles qui sont entrepreneurs le job qui vraiment rallumerait la flamme et vraiment te donnerait des étincelles dans les yeux si je le positionne à cinq ans c'est facile de faire ça c'est facile de d'envisager le job de ses rêves et en même temps je l'envisage à cinq ans et je considère donc le prochain job le prochain projet non plus comme le job dont je rêve parce que ça ne l'est pas en vrai mais le job intermédiaire la position intermédiaire qui va me permettre de passer de là où je suis et là où je désire profondément être et c'est cette position intermédiaire là c'est peut-être pas la position idéale mais je m'en accommoderai parce que j'ai le prochain coup en tête tu vois et donc ce qui fait qu'à partir de ce moment là alors avoir de business review parle de nous de la de la génération micro ondes tu vois on a été habitué à c'est une image à mettre un truc froid en quelques secondes il devient chaud prêt à manger etc et donc c'est un peu notre mode de fonctionnement de dire voilà on veut tout 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 de suite on exige tout 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 de suite dans l'instantanéité et je mettrai le lien du de l'article de harvard adbier il est bien et donc ce sur quoi on travaille parce que ça marche pas il ya pas évidemment si si tu te dis dans l'immédiateté je veux mon prochain job et ce prochain job doit me convenir à 100% dans la plupart des cas ça marche pas donc c'est ce truc d'immédiateté c'est très important d'avoir un objectif long terme parce que dans plus long terme en tout cas parce que dans ce contexte là effectivement il se peut que le prochain job ne soit pas le job de tes rêves mais on s'en fout parce que si tu as le job de tes rêves en ligne de mire et ben c'est ça qui change tout tu vois premièrement ça change quoi ça change ton comportement à toi quelqu'un qui a un cap et un cap qui le qui le fait triper et hyper rassurant on recherche des gens qui sont comme ça qui ont un cap on les recherche on les veut on les veut dans nos équipes on les veut pour partenaires parce que c'est hyper rassurant dans une période d'incertitude telle que l'on vit c'est hyper rassurant ça a toujours été mais alors là je veux dire encore plus donc ces personnes là qui ont un cap sont rassurante voire magnétique carrément quoi elle dégage une énergie d'attraction incroyable ça c'est le premier point deuxième point c'est ben avoir un cap comme ça peut-être que le prochain job c'est pas le job de tes rêves ça c'est ok mais avoir un cap comme ça fait que ça te pousse chaque jour à remplir cette fameuse case cette fameuse case de la matrice d'eisenhower sur laquelle on travaille beaucoup qui est la case pas urgent mais important c'est la case la plus importante pour le coup de la matrice d'eisenhower et c'est pourquoi parce que c'est la case si tu la remplis cette case là c'est celle là qui va te permettre de réussir ta carrière la case pour celle qui ne se rappelle pas la matrice d'eisenhower je vous engage à aller revoir soit le module voilà où j'en parle soit des bouquins en tout cas cette case important mais pas urgent c'est la case la plus importante et donc quand tu as un même s'il est à quatre ans à cinq ans on s'en fout parce que ce qui est important c'est que chaque jour jour tu va remplir des tu vas faire des pas vers cette enfin tu vas donner tu vas remplir cette case là au quotidien alors tu vas avoir évidemment les tâches urgentes et pas importantes parce que celle là on n'y échappe pas et aussi tu vas remplir cette fameuse case qui va faire qui va construire ton carrière ou ton projet dans deux trois ans enfin cette case qui en gros c'est elle qui a la solution de ton bonheur si cette case tu l'as et si tu te plais pas dans ton job actuel ça va ça risque pas de changer donc pour ces deux raisons là tu c'est pas c'est pas grave de se dire ok je pourrais pas avoir le truc dont je rêve en un coup c'est pas grave parce que ce qui est important c'est que tu l'aies en ligne de mire et que tu considères que le prochain step la prochaine est bah c'est justement une étape vers le job peu importe dont tu rêves et ça ça change tout et ça je peux te dire que grâce à ça si tu es en recherche d'emploi tu vas décrocher ton emploi parce que on sent vraiment les gens qui sont animés par quelque chose pas les gens qui sont comme des barques sans rame et qui se laissent flotter comme ça et balader j'ai envie de dire dans leur vie pro à droite à gauche sans savoir où ils vont non non on sent les gens qui ont vraiment qui sont déterminés qui ont un objectif peut-être pas atteint tout de suite mais en tout cas ils l'ont en ligne de mire on veut des gens comme ça pour travailler on veut des gens comme ça pour monter des projets donc si tu n'arrives pas à avoir aujourd'hui le job ou le projet de tes rêves si tu n'arrives pas à le décrocher c'est parce que peut-être tu le mets dans un temps trop court et que je t'invite à le mettre à si tu le mets à six mois peut-être le double ou triple peut-être mais le à un an et demi ou à deux ans et tu vas voir que du coup ça va aller au mieux tu vas dégager une meilleure énergie et tu vas évidemment réussir est-ce que ça vous va les exécutives à ce matin je t'enviens Merci.